C'est une étape sombre pour un pays qui a été le premier d'Europe à être touché par la pandémie et qui a ensuite semblé l'avoir mise sous contrôle. Près d'un tiers des un million de cas en Italie ont été concentrés dans cette région, la Lombardie. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Les premiers cas italiens ont été détectés en Lombardie, dans la ville de Codogno en février. Tout au long du mois de mars, la province la plus touchée a été Bergame, également en Lombardie. Des milliers de personnes y sont mortes, le virus se propageant rapidement avant qu'un confinement national ne puisse avoir effet. Comme ce confinement a été assouplé en mai, les entreprises ont rouvert avec une distanciation sociale et une capacité réduite. Les Italiens étaient à nouveau libres de se déplacer dans le pays. Les choses semblaient s'améliorer au cours de l'été. Le nombre de tests a augmenté, avec des tests obligatoires pour certaines arrivées dans les aéroports italiens. L'été est traditionnellement une période plus calme dans les grandes villes, car les Italiens se dirigent vers les montagnes ou la côte. Mais en septembre, beaucoup étaient retournés au travail et les transports publics dans les villes comme Milan revenaient presque au maximum de leur capacité. En quelques semaines, les cas ont recommencé à augmenter, la ville de Milan enregistrant les taux d'infection les plus élevés du pays. Maintenant, avec l'augmentation des tests, le nombre quotidien d'infections éclipse le pic du printemps. Et à l'échelle nationale, ils font plus que doubler chaque semaine. Il y a des files d'attente devant les hôpitaux et tout le pays est sous couvre-feu le soir, ce qui a déclenché des manifestations et des violences. L'Italie a maintenant un système à plusieurs niveaux pour les régions et quelques jours après son entrée en vigueur, certaines régions sont déjà en train de passer à des niveaux plus élevés de restrictions et même de confinement. L'étape d'aujourd'hui ne sera que symbolique pour la plupart des Italiens. Cependant, la deuxième vague croissante de cas est profondément préoccupante pour un pays qui a déjà perdu tant de personnes cette année. C'est parti. C'est parti.